ça c'est pizza fait maison par mois en plein confinement non je suis trop fort c'est ça que j'appelle liberté individuelle indépendance qu'on a besoin de personne et ça c'est du jus enfin c'est un smoothie excusez moi une combinaison de papaye ananas banane et coconut milk mon dieu et un zeste de vanille c'est un killer ça il faut il faut il faut prendre c'est très bon pour la santé c'est bon pour l'intellect c'est bon pour les cellules c'est bon pour les neurones on en a tous besoin faut en faire un système de vie c'est merveilleux moi moi j'adore les d'abord j'adore la bouffe les bonnes choses je mange beaucoup enfin pas beaucoup en une fois je mange peut-être cinq six fois par jour mais des petits plats c'est merveilleux et en parlant de jus et des smoothies il ya une dame enfin qui nous a écrit il ya deux semaines qui fait des jus je crois de manière professionnelle si vous êtes là laisser un commentaire donc je m'en souviens laisser un commentaire l'administrateur va le mettre dessus d'accord comme ça tout le monde pourra peut-être aller jeter un coup d'oeil voir ce que vous faites ok alors comment ça se passe je me regarde je vous cache pas c'est merveilleux ça fait du bien le processus est difficile mais la finalité impeccable la vanille à la fin donc voilà en parlant de vanille ça ça me fait réfléchir tellement de choses qui arrivent ce que vous savez qu'aux états unis à un moment donné on ne pouvait pas il n'était pas autorisé à la communauté afro américaine de déguster une glace à la vanille c'était interdit au noir le ice cream à la vanille interdit au noir seulement en un seul jour tout l'an le 4 juillet au jour de l'indépendance des états unis c'est le seul jour où un noir pouvait manger ou jouir là je sais pas d'une crème glacée à la vanille injuste les gens oublient vite les gens oublient très vite enfin beaucoup de gens sont pas informés on parle de mondialisation les gens oublient très vite il n'y a même pas son temps voilà oui ce genre d'histoire personne n'en parle en tout cas pas en occident on s'attend à ce que ceux qui sont informés oublient avec le tort et ceux qui ne sont pas ne soient pas informés du tout voilà faut enterrer tout ça ça fait partie du passé on est en 2020 vive la mondialisation rien ne s'est passé dans le passé voilà on vous aime et pour en savoir plus je pense que c'est important tout commence à l'île de la réunion réunion l'île pour ceux qui ne savent pas c'est l'île à côté de madagascar juste à côté de madagascar et de l'île maurice nos frères ils sont aussi africains il s'y passe beaucoup de choses en 1820 en 1829 n'a acquis à sainte suzanne la réunion Edmond albus fils d'un esclave qui à sa naissance perdait sa mère donc sa maman est mort très peu après sa naissance et comme vous savez il a été abandonné aux mains du maître la réunion a été colonisée par les français donc un maître français pris charge du petit qui devenait directement sa propriété privée Edmond albus n'a jamais connu son père malheureusement il était donc un petit orphelin entre le mains du maître travailleur un petit un petit jouet à la maison quoi vous voyez un peu comme votre petit chat ou chaton très petit son maître l'envoyait travailler avec ferriol bélier un expert en botanique et en plantes et en tout bazar qui l'initiale justement dans ce monde là et le petit était très intéressé à savoir qu'est ce qui se passait qu'est ce qui était quoi les fleurs les plantes les tiges il était super intéressé très captivé vous savez quand on est petit orphelin on n'a pas connu sa mère ni son père on n'a personne on a quand même quelqu'un comme mentor je crois en l'intention ça donnait tout ce qu'on a on veut avoir un sens de vie et ça devient sa vie et le petit était super accroché et monsieur bélier dit le garçon était très joyeux très agréable il était comme un comme son nombre donc partout il passait il était là il était présent à apprendre à apprendre à apprendre à développer ses connaissances dans les années 1820 le colonisateur français apporte la vanille sur l'île à madagascar et autre part vous savez comment ça se passe je viens chez vous j'occupe vos terres c'est chez moi maintenant je plante ce que je veux vous ouvrez vos bouches je vous tue voilà donc le colonisateur français apporte la vanille sur l'île en masse venant du mexique espérant faire un gros business l'objectif était de planter beaucoup de vanille sur l'île espérant faire une production en masse parce que la demande était forte ils espéraient exporter partout dans le monde à leur partenaire ce nouveau diamant si vous voulez une découverte française peu après avoir commencé leur projet d'occupation et de vol massif comme d'habitude vous savez ce n'est pas nouveau les plantations ne produisait pas du tout malheureusement il n'y avait naturellement pas d'insectes pour polliniser les plantes elles étaient stériles pour ceux qui ne savent pas ce qui est la pollinisation je sais que vous savez tous vous êtes très intelligent on le fera quand même les plantes pour produire des fruits doivent passer par un processus impératif de pollinisation alors c'est quoi la pollinisation les experts vous allez m'excuser j'essaie de faire de mon mieux pour juste passer le message la pollinisation donc les experts encore une fois excusez moi la pollinisation d'après ce que j'ai compris à l'école c'est que il existe des fleurs mâles et des fleurs femelles donc certaines fleurs produisent le pollen le pollen qui représente la sémence c'est un peu comme pour l'homme d'accord et des fleurs qui ont le pistelle qui représenterait l'organe de la femme et pour qu'il y ait fécondation ou croissance de fruits il faudrait que le pollen qui tend la fleur mâle atterrisse sur la pistelle de la fleur fémelle et commence la fécondation pour finalement produire un fruit quelque chose de comme ça dans certains cas ça se passe naturellement à travers le vent quand le vent souffle les pollines quittent certaines fleurs pour aller dans d'autres fleurs et atterrissent gentiment et commence leur entrave et voilà produit un bébé fruit ou carrément à travers les abeilles les abeilles ou les papillons je pense que les abeilles les abeilles atterrissent sur une fleur femelle en cherchant une liquide sucrée les abeilles aiment le nectar une liquide sucrée qui se trouve dans la fleur le nectar je sais pas si vous connaissez quand on était plus jeune où on allait jouer avec les fleurs on avait tendance à sucer un peu c'était sucré je sais pas c'était dangereux j'imagine aujourd'hui les jeunes préfèrent jouer à internet pendant que l'abeille va chercher le nectar de la fleur mâle elle se frotte au pollen qui s'attache à ses poils pendant que l'abeille vole vers la la fleur femelle les pollens tombent sur le pistis je crois et finalement forme l'oeuf ou le fruit voilà les experts alors j'ai fait combien sur 10 ce processus souvent naturel de pollinisation était clairement absent sur l'île il n'y avait pas d'insectes pour polliniser le fleur il fallait donc trouver un moyen alternatif un moyen qui fonctionne pour faire marcher les choses il fallait faire de l'argent je vous rappelle que toute colonisation toute attaque dans ce sens là venant de ce côté là a toujours été basé sur les finances ça a toujours été basé sur l'argent ça a toujours été une question de gains personnel de l'égoïsme je le dirais brutalement en tout cas les experts vous allez m'excuser les experts en botanique ce jeune garçon fils d'esclave esclave lui-même orphelin de père et de mère battant courageux a trouvé un moyen d'isoler les sémences de la fleur et de l'insérer dans la partie où il faut pour que la fleur féconde et développe la vanille à 12 ans d'âge il avait déjà cette technique qui fonctionne une technique qu'on utilise jusqu'à aujourd'hui et ça remonte à 1830 quelques après avoir découvert cela le colonisateur était heureux content bien sûr capitaliste besoin d'argent il savait qu'il pouvait se faire beaucoup d'argent à travers cette technique développée par ce petit mais il fallait trouver un moyen de le discréditer et beaucoup dire d'ailleurs avant lui il y avait d'autres personnes qui avaient déjà développé la technique Charles Moraine aurait déjà développé la technique en Belgique vous savez quand quelqu'un qui a cette couleur là développe quelque chose les autres trouvent toujours quelque chose non c'est pas lui qui l'a fait en effet il y avait quelqu'un d'autre un Charles Moraine qui l'avait déjà développé mais ça fonctionnait pas tout à fait comme ça mais c'est lui qui a manipulé les choses et ça a fonctionné à la perfection et c'est la technique de ce jeune esclave qui est utilisé jusqu'à aujourd'hui pour produire de la vanille discrédité quelques temps après il a été jeté en prison accusé de vol de bijoux vrai ou faux où il passera 5 ans de sa vie derrière les barreaux le temps qu'on produise la vanille il était gracié plus tard pour avoir fait quelque chose de grand mais il fallait quelque chose de différent le nom Edmond Albus a une signification Albus veut dire blanc donc il fallait blanchir Edmond Albus d'une certaine façon d'ailleurs avant avant même sa mort les gens disaient qu'il était blanc donc on propageait des nouvelles disons qu'il était pas africain pas de l'île mais et c'est pour simplement montrer d'où nous venons c'est bien triste les Etats-Unis d'Amérique a connu des moments très complexes pendant très longtemps les Américains n'avaient pas droit les Noirs Américains n'avaient pas droit de déguster de la crème glacée à la vanille c'était interdit interdit on n'avait qu'une seule journée où on pouvait consommer ces histoires on pouvait se regaler une seule journée c'était le 4 juillet le jour de l'indépendance donc si vous partez acheter de la crème glacée on vous arrête on vous je pense qu'il est on ne peut pas faire semblant non non il faut examiner ces choses et comprendre où on va comme je le dis souvent je l'ai toujours répété je le dirai encore du moment que je que je peux on ne peut pas savoir où on va si on ne sait pas d'où on vient donc si aujourd'hui vous dégustez la crème glacée vous aimez en consommer honneur à Edmond Albus un jeune esclave orphelin de père et de mère qui a pu malgré tout observer apprendre de manière autodidacte comment gérer ces histoires il a développé une technique de pollinisation de la vanille afin que les colonisateurs puissent produire en masse cette plante pour leur propre gain donc peu importe où vous êtes aujourd'hui dans la vie on a tous quelque chose quelque part tout le monde naît nu mais personne ne naît démuni on a chacun quelque chose quelque part que le créateur a placé en nous le créateur place en chacun de nous une semence positive une semence de grandeur et c'est à nous que revient la responsabilité de l'arroser qu'est-ce que vous avez en vous cette histoire nous appelle à réfléchir sur la vie la vie n'est pas aussi merveilleuse qu'on le prétend on apprend l'histoire mais on apprend aussi sur nous-mêmes si longtemps que vous essayerez de faire quelque chose de positif il y aura toujours une négativité il y aura toujours un vent négatif il y aura toujours de l'opposition des gens qui veulent vous renverser c'est toujours comme ça ça fait partie de la vie aucune personne dont fatigue sur terre n'a pu réussir sa mission sans entrave impossible donc peu importe ce que vous avez je ne sais pas ce que c'est pour vous vous êtes couturier vous êtes dessinateur designer peu importe ce que vous avez comme passion restez figé là-dessus si c'est une semence qui a été placée par le créateur cette semence produira là où les plus intelligents seront incapables de trouver des solutions les solutions viendront de vous il est écrit dans un livre que je cacherai ma sagesse aux sages et je clérerai les plus démunis les plus petits les pauvres pour confondre l'intelligence des sages il n'y a pas de principe absolu sur terre ça n'existe pas il n'y a pas un certain groupe de personnes qui réussissent définitivement pendant que les autres échouent absolument pas vous pouvez quitter le néant et vous retrouver de l'autre côté de la vie ça dépend de vous vous avez simplement besoin de courage de détermination et de discipline et aussi un peu du soutien du créateur pour ceux qui croient au créateur merci encore infiniment toujours un réel plaisir de changer avec vous vous le savez je suis un peu malade aujourd'hui j'espère que ce n'est pas ce truc là sinon je n'ai pas peur vous savez moi ça c'est trop pédit pour moi tout ça là ma mission est trop noble trop lourde pour que cette histoire m'emporte il faut savoir ce qu'on vaut dans la vie il faut savoir ce qu'on représente et ce n'est pas pour moi c'est pour d'autres personnes un grand plaisir laisser un commentaire comme d'habitude vous savez proposez-nous un sujet aujourd'hui je suis curieux de savoir je jetterai un coup d'oeil tout seul encore une fois la dame dont j'ai parlé celle qui produit des fruits des jus de fruits laissez un commentaire si vous êtes là l'administrateur placera votre commentaire en haut comme ça tout le monde pourra aller jeter un coup d'oeil et voir ce que vous produisez en tout cas grand merci moi je vais déguster mes histoires vous savez à très bientôt mon nom est Zach Mouikassa le guerrier noir votre frère